Tout d'abord, je tiens à remercier l'ASBT pour l'invitation à cet événement extrêmement important et pertinent d'actualité. Je voudrais également la féliciter pour les choix toujours de sujets, on va dire, prospectifs qui remettent en cause les mentalités, les pratiques actuelles et également la manière avec laquelle aujourd'hui les politiques publiques sont conçues, sont exécutées, sont évaluées. Je remercie Madame Laina, je remercie Monsieur Bautfi pour avoir préparé et organisé cet événement, que ce soit en termes de substance et en termes d'organisation logistique. Sans tarder, je voudrais aborder ce sujet complexe en complément avec ce qui a été dit par mon ami Idris Hileli, que je salue, je félicite également pour l'excellente présentation qu'il a fait et les propositions, on va dire, innovantes qu'il a partagées avec nous. Je voudrais aborder le sujet à ma façon selon deux scopes, deux portes d'entrée. La première, la place et la contribution du secteur de la mobilité dans l'implémentation de l'accord de Paris sur le climat et dans l'implémentation également des objectifs de l'agenda 2030 relative aux 17 objectifs de développement durable et dans un cadre beaucoup plus global, comment tendre et viser une stratégie de développement à faible émission de gaz à effet de serre à long terme, à l'horizon 2050. Deuxième porte d'entrée que je vais essayer de développer également, c'est comment repenser la mobilité comme porte d'entrée de nouvelles générations de villes et de villes citadines allant de la crise des plans de relance post-Covid, puisque cette crise-là, il a eu le mérite de challenger, de remettre en cause nos modes de vie et particulièrement nos modes de déplacement et de vie dans les villes. Et bien sûr, en articulation avec la transition numérique qui a été accélérée, qui a été catapultée aujourd'hui comme étant le futur mode de génération future, est la base et le driver de la transformation sociétale et économique mondiale. Je rappelle, avant de commencer mon développement, je rappelle les avancées classiques et partagées, connues par tout le monde, qui connaît le secteur de transport et de la mobilité au Maroc. On note tout d'abord l'absence d'un nexus structuré, méthodique, entre la mobilité, la planification urbaine, l'aménagement de territoire et bien sûr le secteur de l'énergie. Tout ça, ça a donné un étalement urbain exacerbé, un élargissement des routes et des plans de déplacement déconnectés de l'aménagement et de l'emploi et de logement et donc on a des villes, on va dire, pensées d'une manière dichotomique, d'une manière silo et qui a causé, bien sûr, à postériori, des problèmes de congestionnement et bien sûr derrière des maladies et des déficits, des externalités qu'on a citées tout à l'heure, des externalités économiques et sociales. Il y a également l'absence de l'intermodalité comme étant une conséquence fatale de cette manière de penser la mobilité en aval et pas en amont. Et donc une intermodalité qui est absente dans l'exploitation des infrastructures dans mobilité qui sont programmées. Et bien sûr, nous avons le grand sujet qui est relatif à qui fait quoi, à la gouvernance de ce secteur. Et là, il y a à voir à manger puisqu'on assiste à une compétence propre, dédiée au conseil des communes et qui est réglementée et légiférée. Et en face, on a des chevauchements des compétences entre la commune, entre le ministère de l'Intérieur, le ministère du Transport et une multiplication d'intervenants en termes d'exploitation, à savoir les agences, les SDN, les agences également d'urbanisme qui agissent en amont en termes d'aménagement urbain, les opérateurs privés et bien sûr l'informel. Et face à ça, également, quand on analyse et on écoute les opérateurs du secteur, on a des grands problèmes de financement de ces infrastructures de mobilité et l'absence de séparation entre les gestionnaires des actifs de transport, des infras et les opérateurs de gestion. Bien sûr, tout ça s'est exacerbé par une ruée vers l'achat de nouvelles, de voitures neuves, favorisées par une politique de financement bancaire qui favorise l'achat facile et rapide de voitures incompétibles fossiles. Et bien sûr, quand on écoute également les citoyens, on a émergence d'une nouvelle problématique en plus de congestionnement et de l'accessibilité. C'est la problématique de sécurité, de sûreté des personnes, notamment des femmes, des étudiants, pour pouvoir utiliser, accéder à leurs droits en matière de transport et bien sûr à leurs droits en termes d'emploi, ce qui engendre en parallèle des problématiques de chômage et également des faiblesses de taux d'activité des femmes au Maroc, qui est parmi les plus notoires au monde. Et en termes économiques également, on a une facture énergétique du secteur de transport très élevée qui tourne autour de 3 à 4 milliards de dirhams par an. Donc, la mobilité, le transport ont connu une limitation globale axée sur des enjeux climatiques de développement durable qui ont été, on va dire, accélérés, drivés depuis 2015 dans le cadre de l'accord de Paris et l'agenda de 2030. Je rappelle que le secteur du transport représente 28 % des émissions à gaz à effet de serre selon l'inventaire des gaz à effet de serre de 2018 soit un point significatif puisque c'est le deuxième secteur après l'énergie qui est dans l'ordre de 40 % et les consommations et les émissions associées découlent presque exclusivement de celles des carburants d'origine fossile dans le transport routier des personnes et des marchandises. La dynamique des consommations est forte et donc une tendance montante, ascendante avec une augmentation de plus d'un quart entre 2010 et 2018. Le secteur également représente un enjeu stratégique majeur en termes de planification des infrastructures, de choix modaux, de développement de nouvelles technologies dans les véhicules électriques et qu'aujourd'hui, le parc d'équipement est largement dépendant des solutions conventionnelles et donc de fossiles et une transition bas carbone imposera donc à la fois une meilleure maîtrise de la demande à long terme, mais également un renouvellement complet du parc des véhicules nationaux et urbains. Le secteur est également la clé de l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris au niveau mondial et dans lequel aujourd'hui il y a un repas énorme en matière de pistes de transformation et de shift. Et bien sûr, la limitation de l'augmentation de la température moyenne du globe 1,5 dépendra essentiellement des transformations du secteur du transport, puisque le secteur de production d'énergie est aujourd'hui bien préparé en termes technologiques et en matière politique et également financé pour faire cette transformation. Le secteur de l'industrie pareil, mais le secteur du transport, c'est un secteur, on va dire, beaucoup plus complexe et sur lequel il y a aujourd'hui beaucoup d'apport. Le transport est également levier et catalyseur de l'atteinte de manière systémique de l'ensemble des 7 objectifs de développement mondial. Pour l'heure, on doit toujours constater que la prédominance des solutions fondées sur l'usage des véhicules conventionnels, que ce soit pour le transport des personnes ou des marchandises, le constat au niveau national nécessite, on va dire, de raisonner autrement et de manière systémique pour que le développement des infrastructures et l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris soient donc assurés de manière parallèle. La question de la maîtrise des besoins et de leur dynamique reste rarement abordée, c'est-à-dire le flux des personnes, des biens et des futurs besoins en termes de déplacement manque d'approche prospective. Et dans cette voie-là, la transformation digitale est essentielle parce qu'elle permet de réduire les besoins de déplacement et d'optimiser les systèmes de transport et les porteuses d'une plus grande efficacité globale du système. Ainsi, le développement de nouvelles solutions technologiques telles qu'elles ont été présentées tout à l'heure par Cedris, telles que les voitures électriques, les vélos, les scooters, les automobiles, tout ça, et au-delà, les véhicules à hydrogène, appelle à une programmation rigoureuse et articulée sur les différents horizons de temps, court, moyen terme, et qui doit être détaillée dans des feuilles de route, qu'on va dire nationales et également territorialisées. Et dans cette voie, on va développer tout à l'heure, en termes de recommandations, comment s'y prépare. Donc, je rappelle ici quels sont les critères que nous devons tous avoir en tête en amont d'aborder, on va dire, la transformation ou les pistes à concevoir pour réussir ce shift entre la situation actuelle et la situation-ci. Les critères de durabilité de la mobilité urbaine, telles qu'elles ont été définies par l'organisation ISO, internationale en termes de normalisation, et donc particulièrement dans la norme ISO 37101, définissent les critères de durabilité du transport et des déplacements dans les villes. Ils doivent répondre à six critères, aux six finalités. D'abord, la mobilité doit être attractif en termes d'investissement, en termes de confort, en termes de fonctionnement. La mobilité également doit répondre à la finalité d'économie des ressources naturelles. La troisième finalité, c'est qu'il doit être protectrice de l'environnement et maîtriser ses externalités environnementales. La cinquième finalité, c'est que les modes et les choix technologiques futurs de la mobilité doivent assumer, assurer la cohésion sociale entre les différentes catégories sociales. Toutes les catégories doivent pouvoir utiliser ces modes nouveaux de transport de manière équitable. Et bien sûr, ils doivent assurer un bien-être et un confort, une sécurité des personnes et des biens. Enfin, la sixième finalité, c'est la résilience. Ces choix, nouveaux choix des modes de transport doivent être résilients face aux chocs mondiaux et également aux dérèglements climatiques. Donc, nos infrastructures futures doivent développer, intégrer des investissements de lutte contre les inondations, contre les coupures, contre les différents chocs technologiques et climatiques futurs. Et la Banque mondiale, dans son dernier rapport sur la mobilité durable, il a insisté sur six services que le mode de transport doit fournir. D'abord, l'accessibilité à tous. Deux, c'est le coût économique doit être abordable, le prix, le ticket de transport doit être à la portée des catégories défavorisées, marginalisées, précaires. Trois, c'est la propreté en termes de climat et d'environnement. La sûreté, le cinquième service, c'est qu'ils soient connectés, intelligents. Et le sixième, c'est l'inclusion de toutes les personnes. Donc, voilà les critères sur lesquels qui doivent driver nos choix futurs. Et je passerai maintenant au scope et comment la mobilité, le débat sur la mobilité a évolué dans le cadre de la crise COVID, qui a accéléré en particulier la transition numérique et la nouvelle manière de concevoir design thinking, de nouveaux paradigmes de la mobilité urbaine de la ville de demain. D'abord, on constate que face à la crise sanitaire, tous les gouvernements et les élus locaux ont réagi de manière, on va dire, systématique en agissant sur la restriction des déplacements, sur les mesures de prévention et de contamination, des plans de reconfinement intenses qui visent l'immobilisation des personnes, la restriction des déplacements et également réduire les chaînes d'approvision, ce qui a causé une grande perturbation dans le supply chain. Ce qui a causé une exacerbation des fragilités structurelles économiques et sociales des pays du Sud et également des pays du Nord, la montée en puissance du télétravail, la dématérialisation des procédures et des relations humaines, et livraison également à l'apparition d'un phénomène avec une ampleur inédite, c'est la livraison à domicile avec des emplois, on va dire, précaires, un fort développement du commerce au niveau local, national et international, qui est donc devenue la règle aujourd'hui, c'est e-commerce, et bien sûr l'apparition d'un nouveau débat chez les décideurs, les architectes, les urbanistes, les élus locaux, concernant une nouvelle génération de villes de demain capables donc de prendre en compte ces chocs sanitaires et les chocs futurs, et donc un débat intense a émergé sur les villes compactes et verticales, des villes intelligentes, des villes avec un niveau élevé d'utilisation des big data et d'autonomie et de résilience, des villes neutres en carbone et avec une meilleure qualité de vie à proximité et avec une mobilité, on va dire, réduite, un nouveau concept de planification urbaine qui met la mobilité urbaine et favorisant la santé et la lutte contre les changements climatiques au cœur de ces finalités, et donc tout ça a fait que nous avons aujourd'hui des tendances mondiales fortes et lourdes liées à la mobilité qui insiste sur la mobilité urbaine comme porte d'entrée pour repenser la ville, particulièrement les villes intermédiaires qui sont en cours de développement et également une mobilité inclusive des femmes et des jeunes. Repenser également le processus de conception des politiques publiques de mobilité selon une approche systémique et faire de la mobilité un facteur clé pour assurer la connectivité entre le continuum de développement basé sur la métropole comme chef de région, les villes intermédiaires, satellitaires et les milieux ruraux. Et bien sûr, sans oublier que cette tendance mondiale de ce nouveau paradigme de la mobilité doit faire mettre la transition numérique comme les big data et les nouvelles technologies au cœur de l'aménagement numérique des territoires. Donc face à cette, on va dire, perspective et projection future mondiale, nous constatons qu'il y a cinq conditions stratégiques pour réussir cette transition. Je veux les régulier rapidement. Donc pour favoriser les comportements et les investissements soutenant les transports de nouvelle génération, bas carbone, intelligents et durables, donc cinq conditions semblent en effet devoir être retenues. La première, c'est le développement d'infrastructures urbaines propices à une bonne accessibilité aux services publics et commerciaux. La deuxième, c'est que nous avons besoin de nouvelles politiques pour l'amélioration des performances, l'intensification des usages des véhicules tels que l'intermodalité, les taxis, le covoiturage, l'autoportage et la diffusion des véhicules zéro émission. La troisième condition, c'est la construction des capacités industrielles et si Elali l'a bien développé tout à l'heure, pour la production des véhicules du futur et de leurs composantes. La cinquième condition, c'est des systèmes d'incitation combinant information, sensibilisation et incitation économique. Ça revient à un nouveau modèle économique et financier adapté à cette transition. Et la cinquième condition, c'est la prise en compte des contraintes budgétaires des ménages défavorisées afin que cette transition soit juste et équitable et la mise en œuvre des dispositifs permettant de réduire l'effort d'investissement. Pour cela, je propose rapidement des recommandations en matière de futures politiques publiques de mobilité en capitalisant sur tout ce qui a été dit. Nous avons besoin que le futur système de transport soit conçu autour d'une nouvelle politique publique de mobilité durable et intelligente à l'horizon long terme et notamment en 2050 pour s'aligner à l'objectif de neutralité carbone tel qu'il a été adopté par la communauté internationale et également le Maroc à travers sa vision en 2050 développée par le ministère de l'énergie et des mines et de l'environnement. Cette approche intégrée est nécessaire. Cette politique publique doit également être faite dans une perspective multie-échelle et multimodale et pour différents horizons de temps. Cette approche est nécessaire pour la conception des systèmes de transport des personnes afin notamment de favoriser la flexibilité dans l'usage. Et par ailleurs, l'évolution du secteur des transports des marchandises peut avoir des effets transverses positifs et structurants sur l'ensemble de l'économie au travers des politiques en matière de logistique et de gestion de continuité de la chaîne d'approvisionnement. Pour cela, je propose les mesures suivantes. En amont, une place plus prépondérante doit être faite au mode de transport non routier. La politique des infrastructures dans ce domaine est essentielle et doit s'appuyer sur deux piliers. Les infrastructures de transport urbain et celles relatives aux transports interurbains et des personnes et des marchandises. Pour les transports de personnes, la plus grande attention doit être portée au confort, la qualité du service et la sécurité. Pour le transport routier, la vision du futur doit être déployée à trois horizons de temps. Le premier, le court terme, avant 2030. La priorité pourrait être donnée, devrait être donnée, pour l'introduction rapide de nouvelles normes pour la consommation et les émissions des véhicules mises sur le marché, qu'ils soient neufs ou d'occasion, à travers également une régulation intelligente des flux et de la circulation. Pour le moyen terme, entre 2030 et 2035-40, cette phase-là devrait être dominée par l'incité d'investir massivement dans le développement de nouvelles infrastructures et, bien sûr, l'aménagement numérique des territoires pour préparer ce nouveau mode intelligent et durable et électrifié. Le troisième temps, c'est le long terme, au-delà de 2030-2040. C'est, à ce moment-là, il faut assurer un déploiement à grande échelle des véhicules zéro émission, d'abord électrique, puis éventuellement hydrogène, puisque là, il y a cette voie, il y a en plein de développement et d'émergence au niveau recherche, innovation et industrielle. Et donc, se préparer également à ce choix, à ce mode, ainsi que des capacités industrielles correspondantes, et, bien sûr, une régulation des villes connectées et intelligentes, basées sur les nouvelles, on va dire, big data et recherche et intelligence artificielle. Pour la maîtrise des consommations de véhicules, des efforts importants doivent être entrepris pour aligner et pour faire mieux, respecter les différentes normes de réglementation, telles que la gestion des pneumatiques, le recrétement des véhicules anciens, et, enfin, pour le développement de nouveaux véhicules, l'État doit jouer un rôle exemplaire, en particulier par la gestion des flottes et des véhicules publiques, à travers l'exemplarité de l'administration et à travers, on va dire, la mise en œuvre rapide de son parc d'exemplarité d'administration tel qu'il a été adopté en 2017, et qui peuvent constituer un marché de niche très important pour la montée en expérience et en compétences professionnelles. Enfin, je rappelle l'urgence de mettre en place, pour accompagner ces transitions et ce modèle financier et économique pour qu'il soit viable, l'urgence de mettre en place un marché carbone national, une fiscalité énergétique, un prix carbone incitatif et transparent, et, bien sûr, sans oublier le besoin que tous ces infrastructures, ces investissements doivent être résilients et donc avoir un surcoût, prévoir un surcoût en termes d'adaptation aux dérèglements climatiques, aux effets extrêmes des dérèglements climatiques qui peuvent surgir dans les villes ou intervilles. Et donc, cela passe par une analyse des vulnérabilités climatiques. Et enfin, il y a l'éducation. L'éducation, s'il y a l'a mentionné tout à l'heure, il faut agir sur le comportement et les mentalités des citoyens et des citadins. Encore une fois, merci beaucoup. Je suis à votre disposition pour la partie débat. Merci.